Bonjour et bienvenue dans ce vlog lecture Alors je vais faire un weekly reading vlog Parce que je suis actuellement en clinique où j'ai pas le wifi Donc du coup je suis obligée de lire Parce que j'ai ça à faire Y'a pas grand chose à faire à part regarder la télé Mais j'ai pas envie de regarder BFM TV Donc ça va lire J'ai pris plein de bouquins Même si là je suis actuellement en train de lire Starsight, donc les tome 2 de Skyward Sur ma liseuse Je suis à 40%, je vous refais une update quand je suis à 50% Pour vous dire un peu ce que je pense Du livre à la moitié Ensuite je sais pas trop ce que je vais lire Je pense que d'habitude j'ai toujours Plusieurs livres en même temps Mais là j'aime tellement Starsight Que je crois que je vais le finir et après je vais commencer autre chose D'habitude je lis Un livre sur ma liseuse et un livre en papier Là j'ai pas pris de livre papier Je vais finir ça et après on choisira Le livre que je vais prendre en papier Même si j'ai déjà ma petite idée Je sais quoi prendre Voilà je vais pas vous mentir Je suis un peu dans une matrice Donc je crois que je sais Voilà voilà Bref je vous update quand je suis à 50% de Skyward Pour vous dire un peu ce que j'en pense Voilà Retout le monde J'ai lu une heure Je suis arrivée à 50% dans mon Starsight Du coup je vais vous parler un petit peu de Starsight Donc du coup c'est un roman de science fiction De Brandon Sanderson Sur une jeune fille qui veut devenir pilote Je suis au thème 2 Donc c'est trop bien On découvre plein de nouveaux trucs Il y a plein de nouveaux personnages que j'adore Et perso si vous avez déjà lu Je vais parler Je vais pas spoiler Mais je vais juste dire Moi j'aurais été trop conne J'aurais écouté J'aurais fait Ah ouais Ah bah cool alors Genre le personnage principal Elle est trop sur ses gardes Moi j'aurais été naïve J'aurais fait Vous êtes super sympa en fait Genre Bref Littéralement Je ne suis pas faite pour être pilote Dans l'espace Mais c'est vraiment un bon roman de science fiction Parce que c'est pas trop compliqué Et franchement moi Skyward Du coup le tome 1 C'était le premier tome de science fiction Enfin le premier livre de science fiction Que j'ai vu Et c'est passé crème J'ai adoré Et là le tome 2 Il passe crème Toujours Il est pas compliqué à comprendre Comme d'autres romans de science fiction Peuvent l'être Peuvent l'être Franchement ça vaut le coup de lire Je suis à 50% C'est très bien Et là je vais continuer de le lire Je vais peut-être lire aussi A Little Life en audiobook Parce que je me suis un peu endormie En lisant tout à l'heure Mais je vais continuer Star Sight C'est trop bien C'est vrai que je le finisse aujourd'hui Mais c'est pas sûr Vu que mon copain Il vient me prendre visite De 14h à 17h Je crois que ça me fait 3h de moins pour lire Mais en tout cas c'est bien cool Je recommande Et on verra quand je vais terminer le livre Quelle note je mettrai Rebonsoir Et j'ai terminé Astrovise Je pensais pas le terminer aujourd'hui honnêtement Mais au final J'ai réussi à le terminer C'était trop bien J'ai mis 4 étoiles Franchement j'ai plus aimé le début Que la fin J'ai plus aimé les 50 premiers pourcents Que les 50 derniers pourcents C'est pour ça qu'au début Je voulais mettre 5 étoiles Parce que franchement J'étais vraiment à fond Mais avec ce qui s'est passé ensuite Je sais pas pourquoi Je sais pas si c'est moi J'ai eu une baisse de motivation Parce que j'ai envie de me foutre une balle Ou juste si c'était moins bien Je sais pas Mais en tout cas 4 étoiles C'était quand même super bien Et j'adore un personnage Qui n'est pas vraiment un personnage Je vous en dis pas plus Parce que ça spoilerait le tome 1 Mais If you know, you know You know Vous savez de qui je parle De qui je parle De ce petit bonhomme Ce petit bonhomme Quelle star Quelle star Franchement Je me suis fait trop attachée à la vie C'est mon personnage préféré Et donc là Je vais me reposer Je pense que je vais lire Game of Thrones Le tome 10 Donc le chaos Sur ma liseuse Et demain Je vous montrerai Quel livre physique Je vais piquer Parce que je sais déjà Ce que je vais prendre Et je vous le dis pas Vous saurez demain En attendant je vais lire Game of Thrones Parce que je suis fan de Game of Thrones Voilà J'ai lu genre des 9 premiers tomes En un mois Je suis carrément fan 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 J'adore Game of Thrones Je love it Voilà Bonne matinée à tous Je vais vous montrer Le livre que j'ai commencé Cette nuit Parce que je me suis réveillée A 4h du matin Et donc pour me rendormir J'ai lu un petit peu C'est la voix des rois De Brandon Sanderson Donc des archives de Rochard C'est le tome 1 Je vais vous lire le derrière Parce que je ne suis pas capable De faire un résumé Rochard Terre de pierre et de tempête Des siècles ont passé Depuis la chute Des chevaliers radieux Mais leur avatar Des épées Et des armures mystiques Qui transforment des hommes Hommes diners En guerriers invincibles Sont toujours là Au coeur des plaines brisées Caladin lutte Depuis 10 ans Dans une guerre insensée Dalinar Le chef d'une armée Est fasciné par un texte ancien La voix des rois Au-delà de l'océan La jeune Chalane Apprend la magie Et découvre certains secrets Des chevaliers radieux Voilà Donc c'est ce que je vais lire Là je vais aller fumer une clope Et puis on revient Pour lire Les archives de Rochard On va voir ce que ça donne Mais du coup Je vous avais discuté Dans une matrice Le matrice C'est Brandon Sanderson Voilà Donc On va découvrir Un petit peu plus De Brandon Sanderson Étant donné que moi J'ai juste lu Skyward On va se tenter Les archives de Rochard Ça a l'air d'être Un bon Bon Un moment de fantasy De toute façon J'ai rien à faire Donc je peux que Me concentrer sur le livre Donc je vais me concentrer Sur le livre On verra bien Voilà Salut à tous Alors du coup J'ai un petit peu avancé Dans La voix des rois De Brandon Sanderson Je suis à la page 328 Mais j'avais pas vu Qu'il y avait 1000 pages Donc ça se trouve Ce blog lecture Ça sera juste Moi qui lis La voix des rois Hier j'ai pas fait D'update Parce que hier J'ai pas lu Enfin pratiquement pas Je crois J'ai lu Genre 50 pages Mais c'est cool En vrai c'est très cool Mais juste Il y a une multitude De personnages Ce qui fait que En vrai Je suis un petit peu perdue Parce qu'on a Beaucoup En fait à chaque partie Là je suis à la troisième partie Chaque partie On a trois nouveaux personnages Je vous avoue Que à la deuxième partie Où il y avait Les trois Trois nouveaux J'ai pas trop Cacté Enfin j'étais en mode C'est qui eux Et c'est quoi Leur storyline Du coup Je comprends Pourquoi il y a Autant de tomes Pour juste cette saga Les archives de Rochard Parce qu'en fait Il y a Énormément de personnages C'est hyper dense Donc c'est pas Une petite lecture De fantaisie Cozy C'est pas du Young adult Pas du tout C'est vraiment De l'adulte Et il faut vraiment Tout centrer Pour le lire Donc là aujourd'hui Je vais essayer D'avancer le max Et demain Je vous referai Un update En espérant Que j'arrive Au moins A la moitié On verra bien Donc pour le moment C'est cool Un peu compliqué Mais l'univers Il est bien fait Et tout Franchement sympa Je recommande Si vous voulez dire Quelque chose De dense Et pas quelque chose De chill Voilà Bon la team On est de la fin de journée Et j'ai lu Toute la journée Je suis à la page 854 Il me reste 100 pages Et là Franchement J'en peux plus J'ai lu 500 pages Aujourd'hui Franchement C'est grave Cool En soi En fait On voit pas Donc ça Les autres personnages On follow Surtout Trois personnages Donc les trois Qui sont cités À l'arrière du livre Donc Caladin Valminar Et Shalane Même s'il y a aussi Quelques autres personnages Mais qui sont quand même Un peu secondaires Je pense que c'est trop bien Mais par contre C'est vraiment Un récit De guerre Genre Il n'y a pas grand chose D'autre Que la guerre Ça parle beaucoup 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 De guerre De combat De tactique De trucs politiques Etc Donc C'est pas fait pour tout le monde Mais moi franchement J'aime bien Shalane Mon personnage préféré Je trouve qu'on la voit pas assez Enfin genre Là on ne l'a pas vue Pendant Je ne sais pas Trois cents pages Ça m'a trop manqué Mais là c'est bon Je l'ai revue un petit peu Bref Demain matin Je finirai ça Et je vous dirai Ce que j'en pense Mais bon moment C'est cool Franchement Je suis contente Bonjour à tous J'ai fini La voix des rois Donc le tome 1 Des archives De Rochard Donc en gros Je vais vous faire Un petit résumé On suit trois personnages Donc Caladan Qui est un ancien soldat Qui s'est foiré Qui est devenu esclave On ne sait pas Comment il s'est foiré Mais étant donné Qu'il y a des flashbacks De sa vie Dans le livre Je pense que Dans les prochains tomes On saura Comment il s'est foiré Bref Il est devenu esclave C'est la merde Ensuite Il y a Dalinar Qui est un chef Des armées Qui est aussi Le frère Du roi Qui est mort Il est hanté Par d'étranges Visions Et par les derniers mots Que le roi Lui avait Prononcé Avant sa mort Et on suit Chalane Qui est une jeune fille Qui veut devenir La pupille De la fille Du roi Qui est mort Jasna Qui est Qui est dans Un autre pays Ou une autre ville Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Capter Les lieux Mais Elle est ailleurs Parce qu'en gros C'est une érudite Qui est hérétique Elle ne le croit pas En dieu Enfin Au tout puissant Comme ça a pris Dans le livre Et du coup On suit ces trois personnages Là Avec quelques personnages Secondaires Qu'on voit Très peu Même si au début Je pensais Qu'on allait les voir Plus souvent Mais au final On les voit Vraiment Vraiment Très très peu C'est très cool Vraiment un récit de guerre Je mets Quatre étoiles Voilà Et le prochain livre Que je décide de lire C'est Les chroniques de Castellane Donc le Parlam De Cassandra Clare Cassandra Clare J'ai lu Pratiquement tous ses livres Sauf le dernier tome De De sa dernière saga Et là Pour une fois C'est pas un C'est pas un livre Sur le monde De The Mental Instrument Et ce qui m'a fait l'acheter C'est simplement Tout ce que je recherche Dans la fantaisie De Georges R.R.Martin Qui est littéralement Mon moteur préféré Parce que je suis fan De Game of Thrones Et du coup S'il a dit Que c'était tout ce qu'il recherchait Dans la fantaisie Je lui fais confiance Je lui fais confiance Donc du coup Je vais lire ça Ça a l'air pas mal On verra bien Voilà Heureux Je vous fais une update Sur le Parlam De Cassandra Clare Je suis à la page 143 Et franchement J'aime pas trop Genre je suis pas happée Par l'histoire Je suis pas happée Par les personnages Là Le plot Il est pas encore arrivé Même s'il commence à arriver Et il m'intéresse Pas tant que ça Franchement Je suis un peu déçue Déjà je trouve que La plume Elle fait pas La fantaisie adulte Enfin Je trouve que La plume Elle est pas très Très belle Très agréable La lumière Franchement Je crois que je vais continuer De le lire un peu ce soir Mais Si ce soir Mon avis Il a toujours pas changé Je crois que je vais le dire NF Et je vais le vendre sur une tête Parce que Franchement Je suis déçue Genre Qu'est-ce que tu as bu Parce que Y'a rien de Enfin franchement Le seul truc De fantaisie adulte Que j'ai vu C'est des bordels Le reste C'est On dirait du young adulte Genre Littéralement On dirait du young adulte Et j'ai pas envie De lire du young adulte Franchement Je suis pas à fond Dans ma lecture Je l'ai eu difficilement Là je vais essayer De me poser Jusqu'à l'heure De m'arranger Qu'il y a 19h Et On verra Si à 19h Je suis happée Par le livre Ou pas Et sinon Je vais le dire NF Et je vais le vendre Sur une tête Mais Ouais C'est pas ouf Franchement Au moment J'ai pas lu beaucoup Donc ça se trouve Mon avis Il est bien aimé Je suis un peu déçue Franchement Ça me Je lis super lentement Parce que je suis pas à fond Dans ma lecture et tout Bref Voilà Je vous avais tout à l'heure Pour vous dire Si je continue ou pas Bon J'ai changé d'avis Je vais continuer Je suis arrivée Je suis arrivée à la page 286 J'aime toujours pas la plume Mais vas-y Je suis intriguée Je comprends toujours pas Il y a des méchants Mais Ils sont pas tellement méchants Je capte pas trop Franchement C'est pas une texture ouf Mais vas-y Je suis intriguée Donc je vais continuer Mais ce soir un petit peu Demain je ne pouvais pas A guire Dimanche Donc on va avancer Lentement Et je vous tiens Au courant Mais je suis au chapitre C'est pas ouf Ouf Voilà Mais Ça se dit En soi Je me suis dit Je me suis plongée Dans ma lecture Donc c'est une bonne chose On verra On verra par la suite De toute façon Je suis presque à la moitié Donc on verra Bonjour à tous Alors Aujourd'hui Je n'ai pas encore lu Parce que Je suis sortie Mais J'ai été en librairie J'ai fait mes petits achats J'ai acheté Trois livres Donc on va commencer Par Un manga Donc le tome 3 De l'Eden des sorcières Donc l'Eden des sorcières C'est un manga Sur un monde Où la végétation C'est relié A la magie Aux sorcières Et ça a complètement disparu Et en gros Les sorcières Elles doivent vivre Recluées Cachées Parce qu'elles sont Chassées Tu vois Et on suit Une sorcière Qui va essayer De retrouver L'Eden Donc un lieu sacré Pour les sorcières C'est vraiment Super 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 bien Donc du coup Là je suis pressée De dire le tome 3 Pour le moment J'ai vu qu'il n'y avait Que 6 tomes Mais je ne sais pas Qu'il y en a combien Mais en tout cas Trop bien En plus Si vous voyez La couverture Le tome 1 La meuf Elle me ressemble De fou Enfin elle est Rousse au carré Donc pour moi C'est moi Ensuite J'ai acheté Un roman De science fiction De Neil Stephenson Qui est Anathème On en a bien parlé Je vais vous lire Le résumé Parce que je ne sais pas Que de le faire Fra Eramas Est un jeune chercheur Vivant dans la congrégation De Saint-Edard Où serait une liste Mathématicien et philosophe Depuis des siècles Autour de ce sanctuaire Les gouvernements Et les cités N'ont eu de cesse De se développer Et de s'effondrer Méfiante vis-à-vis De ce monde violent La communauté Ne l'ouvre ses portes Qu'une fois Tous les 10 ans C'est lors D'une de ses Courtes périodes D'échanges Avec l'extérieur Qu'Eras Mas Se retrouve confronté A une énigme astronomique Qui n'engage rien de moins Que la survie De toutes les congrégations Ce mystère Va l'obliger A partir pour retrouver Son mentor Fraha O'Rolo Et vivre l'aventure De sa vie Une quête Qui lui permettra De découvrir Arbre La planète Qui l'habite Depuis toujours Et dont il ignore Quasiment tout Donc quelqu'un M'a recommandé Je l'ai trouvé En librairie Ce sera ma prochaine Lecture de science-fiction On verra Si c'est bien Si c'est pas bien Je prendrai sur une thèse Et le dernier livre Que j'ai acheté Attention messieurs Dames Parce que c'est du lourd Là on parle De quelqu'un Mais de quelqu'un Faites mieux De Jean-Luc Mélenchon Oui papy Oui je ferai mieux Je ferai mieux papy Je vais dire ton bouquin Je suis arrivée Dans la librairie Il était devant A l'entrée J'ai lu la tête De Mélenchon J'ai lu Faites mieux Je fais ok Il est à moi Premier livre que j'ai pris J'étais sûre de l'acheter C'est Mélenchon Qui parle De toute façon Le vieux On l'adore Si vous aimez pas le vieux Cassez vous De cette chaîne Si on est insoumis Et fiers de l'être Donc faites mieux Vers la révolution citoyenne Ça parle De la révolution Ça parle de Jean-Luc Franchement Je suis trop pressée De le lire Je crois que Là je vais lire Un petit peu De Le Parable Et je pense Je vais me lire En même temps Mon Jean-Luc Mon papi Regarde-moi ce vieux Regarde-moi ce grand-père Voilà Donc c'est mes achats Je voulais acheter Plein d'autres trucs Mais On verra la semaine prochaine Quand je vais être droit Et une sortie Si je rachèterai D'autres livres Mais j'ai déjà Tellement de livres À lire Attendez Je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Avec le Parable 9, 10, 11 11 livres Et je compte rester À la clinique Maximum Jusqu'au 10 septembre Voilà Il me reste tout ça Pour lire Mais vu que Je fais que lire Toute la journée C'est pas très compliqué Déjà L'Iden des Orcières Je vais finir Je pense Je vais lire demain matin Et voilà Donc là Ça va se Ça va se fumer Une petite clope En détente Ça va lire Un peu Le Parable Je vais faire 2, 3 chapitres Après Mélenchon Papi Ça va lire Papi Je savais même pas Il allait sortir Un livre Heureusement que La librairie Est de gauche En tout cas Si vous avez l'occasion D'aller au Havre Et d'aller à la galère Je vous recommande Vivement Parce que c'est une des meilleures Librairies préfètes J'en ai pas fait énormément Par exemple Je n'ai jamais été à Paris C'est la meilleure Franchement Si vous avez l'occasion Elle est gigantesque Il y a tellement de choix Ça vaut le coup Ça vaut le coup Les amis Voilà Donc c'était le petit book haul On se voit demain On se voit demain Pour un petit update Nature Bonjour Désolée Je suis très peu présentable Mais c'est dimanche Donc Le dimanche On a le droit De pas être présentable Bref Je vais en finir Les Daines des Sorcières Tome 3 Il est vraiment trop bien Genre franchement Les Daines des Sorcières C'est un manga De dark fantasy Trop trop bien Avec des trucs fantastiques Et tout Une chasse Etc Genre vraiment C'est trop cool J'aime trop les dessins Et je savais Franchement Je le recommande Même pour ceux Qui sont pas fans de manga L'histoire Elle est tellement bien Que franchement C'est vraiment Vraiment cool On les trouve pas partout Par contre Genre moi Je les ai trouvés À la FNAF En lot Si vous avez l'occasion De retrouver le lot Du tome 1 Et du tome 2 Vous verrez C'est trop bien Je savais Je savais Mais là Je suis pressée Tors six pattes Dans le tome 4 Donc je pense À la semaine prochaine Quand j'irai En Ligue Prairie Je m'achèterai Le tome 4 Pour voir la suite Parce que Vas-y C'est un manga C'est trop vite Je l'ai lu en 20 minutes Bref C'est trop bien Je vais continuer De lire Jean-Luc Et voir si Je peux le finir Avant 13h Parce qu'à 13h Je ferai Mon dernier update Lecture Pour ce vlog Et on se retrouvera La semaine prochaine Mais pour ce moment Je vais dire J'en vais plus Pour tout le monde Alors Pour ce dernier update Lecture De ce vlog J'ai terminé Faites mieux Par la révolution citoyenne De Jean-Luc Mélenchon Qui est super bien Jean Vraiment On a tout le monde Ça parlait De Jean-Luc Mélenchon Comme une personne Qui parle que de lui Etc Mais C'est un très Grand tome C'est de la science politique Ça parle de géopolitique Ça parle d'écologie Ça parle De conquête spatiale Ça parle De société De l'urbanisation Et il n'utilise Pas Je On a la première personne Du singulier Même pas Même pas Cinq fois Genre Il ne parle pas De lui Il critique Le capitalisme Bien sûr Genre C'est Jean-Luc Mélenchon Qui va critiquer Le capitalisme Mais jamais Il va se revendiquer Comme Comme certains Comme les médias Veulent Le faire paraître Bref Super intéressant J'ai appris Plein de trucs Et vous pouvez le lire Surtout que Dès la préface Il dit Qu'il y a certaines choses Qui peut-être Où il s'exprimera mal Ou De façon trop compliquée Pour qu'on comprenne Mais qu'on pouvait passer Et je suis d'accord Avec ce qu'il a dit Et s'il y a des moments Où vous ne comprenez pas Vous pouvez passer Parce que Dans chaque chapitre Il y a Des mini chapitres Qui parlent D'un thème Donc si un thème Vous n'intéresse pas Vous pouvez passer Au thème suivant Sans que ça dérange La lecture Donc c'est super cool Franchement J'ai lu l'huile hyper vite C'était hyper intéressant Voilà Et ensuite Dans les chroniques De Castellane Donc le parlam Je suis arrivée A un peu plus de la moitié Ça commence à bouger C'est un peu cool Mais honnêtement Ce n'est pas De la fantaisie adulte C'est Un autre milieu Entre du young adulte Et de la fantaisie adulte Après c'est son premier roman De fantaisie adulte Donc maybe Les prochains seront Un peu plus Mieux Mais ce n'est pas Ce n'est pas De la fantaisie adulte J'ai lu de la fantaisie adulte Et pour moi Ça n'en est pas Mais si vous voulez Faire la transition C'est C'est pas si mal Je suis à la moitié Et vous verrez Dans le vlog De lecture De la semaine prochaine Quelle note Je mets À ce livre Même si je crois Que j'ai déjà Une petite idée Bref Merci d'avoir suivi Ce vlog L'écure J'espère que Il vous aura plu Et on se retrouve La semaine prochaine Pour L'autre vlog Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada